Bonjour à tous et bienvenue sur Sofraîche Indiette, la chaîne qui vous donne la pêche. Alors aujourd'hui on parle de sport, au mois de septembre c'est la rentrée des classes, c'est le moment des forums des associations sportives et c'est aussi bientôt la fête du sport. Donc le sport est vraiment au cœur du sujet en cette période du mois de septembre et c'est une bonne chose, on va voir pourquoi est-ce qu'il est recommandé de faire du sport et surtout comment bien choisir son sport. Je suis Solène Beniméli, diététicienne nutritionniste et spécialisée en micronutrition, experte en amincissement. Je vous aide à amincir à tout âge et sans régime grâce à ma méthode personnalisée 100% avec de l'écoute, de la bienveillance et vos émotions au cœur de mon accompagnement. Alors première question essentielle, pourquoi pratiquer du sport ? Alors je vais vous lire une phrase qui m'a beaucoup parlé, je trouve qu'elle dit tout en peu de mots et elle est issue de l'OMS de l'Organisme Mondial de la Santé. Cette phrase dit, l'activité physique et sportive régulière est un déterminant majeur de l'état de santé des individus et des populations à tout âge de la vie. Autrement dit, il faut pratiquer du sport toute sa vie car c'est bon pour la santé mais c'est même pas le mot bon pour la santé, c'est déterminant majeur. C'est à dire que l'inverse, ne pas pratiquer le sport est aussi néfaste pour la santé. Donc là aujourd'hui on va parler de positif, on va voir quels sont les bénéfices d'une activité physique et sportive régulière. Alors pour bien comprendre pourquoi est-ce qu'il est important de pratiquer du sport je vous propose que l'on voit ensemble ces bénéfices. Et je dirais que le plus gros bénéfice qui englobe tous les bénéfices c'est celui-ci c'est que la pratique de l'activité sportive régulière augmente la qualité de vie et diminue la mortalité. Autrement dit, on va vivre plus longtemps et avoir une vie de bonne qualité grâce au sport. Que demander de plus ? Alors pourquoi ? Parce que déjà la pratique de l'activité sportive régulière prévient des maladies chroniques comme le diabète, comme l'hypertension, comme toutes les maladies cardiovasculaires. Ensuite, très 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 important, le sport améliore la qualité du sommeil et en contrepartie améliore la qualité de l'éveil d'IU. C'est-à-dire que dans la journée on va être plus dynamique, plus concentré, donc on va mieux réussir tout ce que l'on fait au quotidien que ce soit dans nos activités familiales, personnelles et professionnelles. Le sport a aussi une très grande influence sur notre moral, sur notre humeur. On parle de santé mentale et oui, le sport améliore la santé mentale et vous donne aussi confiance en vous. Ça stimule tout le système chimique hormonal pour booster la confiance et booster le dynamisme du corps humain. Dernière chose qui est aussi très importante, grâce au sport, on a un bon transit. Un transit irrégulier. Le sport améliore la qualité du transit. Et je peux vous dire qu'en consultation, je vois énormément de personnes qui ont des troubles du transit. C'est un peu la maladie du siècle qui n'est pas une maladie. Et donc il n'y a aucun traitement médicamenteux qui peut améliorer un syndrome de l'intestin irritable, des problèmes de transit. Non, c'est l'alimentation et l'activité physique et sportive. Dernière chose que je veux aborder avec vous dans sa vidéo, dans les raisons pour lesquelles on va pratiquer du sport, bien évidemment, la perte de poids en fait partie pour beaucoup de personnes. Surtout pour la majorité des personnes que je vois ici en consultation. Alors pourquoi pratiquer du sport aide dans votre démarche de perte de poids ? Tout simplement parce que l'on va densifier la masse musculaire. Et le muscle est un organe qui, au repos, consomme des calories. Donc en pratiquant une activité sportive, on va augmenter notre dépense énergétique. Donc on va creuser un peu plus ce déficit calorique, ce qui va permettre d'avoir une perte de poids plus rapide, plus efficace, mais aussi plus jolie et en bonne santé, car le muscle va permettre d'avoir une jolie silhouette, de dessiner votre silhouette, de dynamiser votre silhouette, et de lutter aussi contre les problèmes de distension de peau, etc. Bien sûr, la perte de poids, il faut qu'elle soit durable. Donc la pratique de l'activité sportive aussi. Grosse erreur à ne pas faire, c'est de mettre en place du sport, même voire à outrance pour certaines personnes, seulement dans un but de perte de poids. Et une fois que vous avez atteint votre objectif, d'arrêter le sport. Là, il n'y a rien de tel pour reprendre du poids et rapidement. Donc maintenant, on va se poser les bonnes questions, justement, pour que cette mise en place de l'activité soit durable. On va se poser quand même deux bonnes questions. La première, c'est par rapport à votre rythme au quotidien. Tout confond, toute activité confondue, professionnelle, perso, familiale, enfant, etc. Combien d'heures par semaine, combien de moments vous avez de disponibles pour pouvoir pratiquer du sport ? Est-ce que vous avez des créneaux d'une heure, de deux heures, de vingt minutes ? Tout ça va être important d'être prise en considération pour pouvoir mettre en place votre activité et la faire, et la pratiquer dans la durée. Et deuxième question, bien sûr, très importante, qu'est-ce que vous aimez faire ? Et donc, pour répondre à cette question, il y a peut-être plusieurs questions qu'on peut se poser en amont quand, oui, ok, il faut faire du sport, c'est bon pour la santé, ça va m'aider à maigrir, ça va m'aider à stabiliser mon poids, mais moi, je ne sais pas ce que j'aime faire. Deuxième partie de la vidéo, comment bien choisir son activité physique ? Donc, on l'a dit, la première question, c'est, dans mon planning, comment est-ce que je peux placer mes créneaux de sport ? Est-ce que j'ai des longues journées de travail ? Du coup, je ne vais pas avoir beaucoup de temps. À ce moment-là, je vous conseille vraiment plutôt de choisir du 15 à 20 minutes par jour à la maison, par exemple, ou même le soir en sortant du travail, si vous avez une salle de sport à côté. Et à l'inverse, si vous avez plutôt des plannings qui vous permettent de pratiquer seulement une ou deux fois par semaine un créneau d'une bonne heure, ok, on va faire comme ça. Si vous êtes plutôt quelqu'un qui aimait finalement le sport et qui pouvait vous dégager plus, on pratiquera plus. L'idée, c'est vraiment de trouver quelque chose qui s'adapte à votre planning et qu'on va pouvoir mettre en place sur la durée. Alors, qu'est-ce que j'aime comme sport ? Ça, c'est une question existentielle. Oui, dites-moi, qu'est-ce que vous aimez comme sport ? Si vous ne savez pas trop, il y a plusieurs questions que l'on peut se poser. Première question, c'est, est-ce que je suis plutôt du style à vouloir pratiquer à mon domicile ou en extérieur ? Deuxième question, est-ce que je suis plutôt quelqu'un de solo qui aime faire mon sport seul ou qui va plutôt aimer les sports d'équipe ou les sports en communauté ? Le sport d'équipe, ça peut être tout ce qui est sport comme le basket, le football, le handball, etc. Ou en communauté, comme les cours collectifs, par exemple. Est-ce que je suis plutôt quelqu'un qui aime avoir un cours avec un professeur ou qui aime être en autodidacte ? Est-ce que je suis plutôt quelqu'un qui aime les sports de raquettes, de ballon, avec un accessoire, on va dire ? Ou est-ce que je suis plutôt quelqu'un qui préfère autre chose ? Est-ce que je suis plutôt quelqu'un qui aime un sport qui bouge, comme de la danse, comme du cardio, comme de la boxe ? Ou est-ce que je suis plutôt quelqu'un qui aime être en statique, comme du renforcement musculaire, du pinate, de la gym, etc. Est-ce que je suis quelqu'un qui aime être dans l'eau, qui aime être en extérieur, qui aime être en salle, qui aime être au contact de la nature ? Voilà, toutes ces questions vont vraiment vous aider à choisir votre activité sportive. Alors, dites-moi, s'il vous plaît, en commentaire, quel type de profil vous êtes, qu'est-ce que vous aimez pratiquer, qu'est-ce que vous avez envie de pratiquer. Dites-moi tout en commentaire. Pour celles et ceux que ça intéresse, je travaille aussi en collaboration avec des coachs sportifs. Idéal, justement, pour venir personnaliser l'accompagnement en sport et bien déterminer ce dont vous avez besoin, selon vos caractéristiques physiologiques ou même physiopathologiques pour certaines personnes, selon vos disponibilités, donc le fameux planning dont je parlais tout à l'heure, et selon vos goûts. Un coach sportif peut aussi bien vous emmener en intérieur qu'en extérieur, en nature aussi, si vous aimez la nature, plutôt, voilà. Donc le coach sportif va vraiment personnaliser les exercices qu'il va vous proposer en fonction de vous, de votre profil. Donc ça, ça peut être très intéressant. Donc je travaille surtout avec deux coachs sportifs dans la région de Mille-la-Forêt. Donc n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si vous êtes intéressés, je vous expliquerai tout ça. En tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne rentrée, une très bonne reprise de votre activité sportive. Je vous dis à très vite et surtout, régalez-vous bien ! Merci.